Allez, c'est la troisième période de la grande team. Plein de choses encore à vous proposer jusqu'à 22h. Je vous rappelle qu'on est en direct, donc n'hésitez pas à interagir avec nous en allant sur la page Facebook de La Troie. Voilà, vous nous laissez des messages, des commentaires. Et puis Jojo est là, il va vous lire pendant toute la durée de l'émission. Vous pouvez nous laisser aussi un commentaire concernant la question du sondage. La Ligue Europa, l'Inter peut-il empêcher le FC Séville de remporter un titre ? Et si vous avez envie de participer au sondage, ça se passe sur notre page Instagram, La Troie officielle, et puis vous cliquez oui ou non. Allez, mais avant de parler de tout ça, un petit rappel des grands titres de l'actualité sportive. On commence avec le golf. Fin de saison pour Brooks, Copca. En tennis, Andy Murray aimerait entraîner un certain Roger Federer. En athlétisme, Côte d'Ivoire, les champions sont connus. Un mot de basket, en NBA, Gordon Hayward absent 4 semaines. Et en football, d'abord en Espagne, Traoré et Fatih convoqués en sélection. En Angleterre, le programme de la Première Ligue a été dévoilé. Et en Chine, le public est de retour dans les stades. Voilà. Allez, on va parler un petit peu de la Ligue 1. Eh bien oui, puisque le championnat reprend en France. Le championnat, donc, la saison 2020-2021 débute ce vendredi. Eh bien, découvrons tout de suite les affiches de cette première journée de Ligue 1 française avec D'Orgelès. Oui, tiens, ça sera chaud du côté de la France. Ligue 1, saison 2020-2021. Le premier match, ça sera le vendredi 21 août 2020. Bordeaux, Nantes, le samedi 22 août 2020. Dijon, Angers, Lille, Rennes. On aura dimanche 23 août 2020. Monaco, Reims, Nîmes, Brest, Lorient, Strasbourg. Nice, Lens. Oui, Lens vivra son baptême du feu en Ligue 1. Mardi 15 septembre 2020, Montpellier, Lyon. On aura également, mercredi 16, on aura Paris Saint-Germain contre l'équipe de Metz. Et puis, jeudi 17 septembre 2020, Marseille, Saint-Etienne-Thia. Alors, un très, très beau programme pour une première journée. Voilà, une belle reprise. La France, donc, va revivre après une saison interrompue à cause du coronavirus. Qu'est-ce que vous pensez ? Non, c'est le retour du football en France. C'est une bonne nouvelle. La France n'a pas pu reprendre par rapport aux autres championnats. Les autorités gouvernementales avaient décidé très tôt d'interrompre le championnat en France. Ce qui n'avait pas été du goût de certains clubs, notamment l'équipe de Lyon avec son président Oulaz, qui n'était pas tout à fait d'accord par rapport à l'interruption de la compétition. Et puis, il y a eu quelques matchs amicaux pour permettre au Paris Saint-Germain et à Lyon de se préparer pour venir jouer la Ligue des champions. Une Ligue des champions bien reçue d'ailleurs par ces deux équipes. Paris est en finale, Lyon a été éliminée en demi-finale par une grosse équipe du Bayenne. Et donc, on est heureux aujourd'hui de voir que le football va reprendre en France. Il y a eu des tests importants qui ont été faits, notamment sur les matchs préparatoires des différentes équipes, Saint-Étienne et autres. On a même essayé le public par moments pour voir un peu ce que ça allait donner. Et donc, on est heureux de savoir que la Ligue 1 reprend en France pour la saison 2020-2021. Le match inaugural qui était prévu ce vendredi, c'était Marseille-Saint-Étienne, mais qui a été reporté au 16 septembre en raison de cas de Covid dans l'équipe de Marseille. Et donc, le match inaugural pour ce coup-ci, ce sera Bordeaux-Nantes. Il aura ensuite deux matchs samedi et quatre matchs dimanche. Allez, c'est parti. C'est la réplique de la Ligue 1 du côté de la France. Oui, très bonne nouvelle pour le championnat français, je dis pour les Français qui adorent leur championnat. Ce championnat va reprendre. C'est une très bonne chose parce qu'ils avaient été privés de la poursuite de ce championnat après, je dis, la pandémie du Covid-19, vous l'avez signifié. C'était vraiment terrible. Ça avait fait des mécontents du côté de la presse sportive et puis surtout du côté aussi du public parce que le public avait vraiment envie, même si c'était à un nombre réduit, aller quand même assister à ces différents matchs qui devaient se dérouler. Et puis, ça a pénalisé quand même certains clubs, malheureusement. Mais aujourd'hui, avec la confirmation de cette reprise, c'est tout bénef pour le championnat français, c'est tout bénef pour le public sportif français et surtout aussi pour la presse sportive qui avait vraiment tiré à boulet rouge sur la Fédération française de football parce qu'ils n'étaient pas vraiment d'accord, ils n'approuvaient pas cette décision de priver la poursuite de ce championnat-là. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose d'intéressant, de bien pour le football français. On sera tout de suite devant nos écrans pour suivre la reprise de ce championnat-là. Ça montre un beau présage pour le football ivoirien aussi, on ne sait jamais. La Ligue 1 là-bas reprend. Ici aussi, on va reprendre bientôt, regardez. Le mois de septembre ou bien le mois d'octobre, on va reprendre notre championnat. Et c'est déjà bien parce que nous, on a envie de jouer au ballon, on a envie de s'asseoir aussi devant la télévision, regarder, parce que franchement, on n'aime pas aller au stade. Mais maintenant, on va aller au stade. Tu as envie aussi de parler sur eux. Maintenant, si le joueur ne se retourne plus, il ne peut pas te parler mal. D'accord. C'est comme ça qu'il y a un match au village-là. Merci, merci, merci. Mais la raison quand même. Non, il n'a pas raison. On entend, on entend, on lève, je suis d'accord avec lui, c'est qu'on entend beaucoup d'amouré du sport en ce moment au plan local. On espère qu'à la reprise, tout le monde va aller au terrain. C'est ça. C'est ce que je dis. Ils sont nombreux en tout cas, les artistes, à avoir promis sur le plateau de la grande team qu'à partir de la reprise, ils iraient soutenir leurs équipes au stade. Alors, parlons maintenant du champion en titre, le PSG. PSG qui est en finale de la Ligue des champions. Donc, face au Bayern Munich, ce sera dimanche soir. Est-ce que ce PSG peut être mis en difficulté lors de la saison 2020-2021 ? Roger Stéphane. Oui, mais parce que Paris, cette année encore, va être plus puissant encore. Parce que là, l'équipe est en finale de la Ligue des champions. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Et puis, il y a de la notoriété. Donc, il y a le sentiment que le statut de Paris va grandir davantage. Et ça va être un Paris plus redoutable encore par rapport aux autres formations. Donc, il y a 19 clubs à l'assaut du type du Paris Saint-Germain qui, depuis bientôt 9 ans aujourd'hui, dominent, mais vraiment sans partage, le football français au plan local. Avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Neymar, Di Maria. Avec des joueurs, mais vraiment mythiques. Roger Stéphane, je vais reconnaître son choupot. Je ne vais pas oublier choupot mot de choupot. Et on ne parle pas beaucoup de Didi Saganaga et le Sénégalais aussi dans le milieu du terrain. Donc, je ne vais pas oublier les deux Africains. Fierté africaine d'ailleurs. Et donc, Paris va être puissant. C'est vrai que Paris sera le grand favori cette année. Derrière, Marseille va essayer. Rennes et Lille, qui sont en Coupe d'Afrique, en Coupe d'Europe, vont essayer de titiller l'équipe de Marseille, de Paris. Ensuite, il y aura des équipes comme Lyon, Saint-Étienne, Monaco, Montpellier, qui vont être des animateurs également du championnat derrière le Paris Saint-Germain. Mais qui ira vraiment chercher Paris cette année ? C'est encore la grosse question. Non, Paris, c'est assis vraiment comme le maître, le patron, le dominateur du football français. D'accord, très bien. Alors justement, je vais rebondir sur ce que vous dites. Quelles sont les équipes qui pourront venir titiller le Paris Saint-Germain, selon vous ? Yellow ? Je pense plus à Lyon, parce que Lyon est resté en cours de chemin de la Ligue des champions. L'équipe de Lyon n'a rien gagné. Et donc, elle voudra, ou oui, cette équipe-là voudra aller titiller. Et il n'y aura aucune compétition européenne la saison prochaine. Effectivement. Donc, cette équipe-là voudra, coûte que coûte, gagner ce championnat-là. Par contre, Paris n'aura pas assez de temps pour se reposer, puisqu'ils jouent la finale de la Ligue des champions. Ils seront encore dans l'euphorie, s'ils gagnent, bien évidemment, face au Bayern, ils seront encore dans l'euphorie du champion. Donc, pour moi, Lyon ira titiller carrément Paris. Moi, je vois Marseille. Je vois Marseille. Marseille a gardé son ossature, a gardé son entraîneur. Villas-Boas, il va sûrement, je veux dire, injecter encore d'autres joueurs dans son effectif. Donc, ça va gonfler en quantité et en qualité du côté de l'Olympique de Marseille. Et puis, Marseille, qui a une grande rivalité avec Paris. C'est clair que Marseille n'est pas très content de voir Paris en finale de la Ligue des champions. Donc, forcément, on va vouloir, je veux dire, aller titiller cette équipe du Paris Saint-Germain pour cette nouvelle saison. Je crois que ce sera des rencontres assez palpitantes entre Parisiens et Marseillais pour la saison 2020-2021. Donc, ce sera vraiment à suivre ces rencontres-là. Dejo ? Moi, je vois plutôt l'équipe de Perpignan ou bien l'équipe de Rennes. Perpignan, c'est une belle région en France. Bon, allez, ils sont motivés là-bas. Quand vous me faites signe pour me dire, tiens, j'aimerais pas, j'ai quelque chose à dire. Maintenant, je devrais savoir que c'est pour dire une bêtise. Non, pas forcément une bêtise. De Perpignan. Mais Perpignan, pourquoi pas ? Mais Perpignan, j'en crois. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas, ils jouent en ligne. D'être vision d'honneur. Ils sont vraiment chaleureux. Moi, j'aime beaucoup la région de Perpignan. D'accord, très bien. Allez, votre trio final, Roger Stéphane. Je ne sais pas trop, peut-être Paris, Lyon, Marseille, ça va se jouer encore une de ces trois-là. Mais au-delà de ça, on voit Paris qui va dominer. Mais c'est surtout les acteurs qu'on aura cette saison. Au niveau des joueurs, Kylian Mbappé, Neymar sera encore là. Est-ce que Neymar va aller au Basse ? On ne sait pas encore, mais on espère qu'il sera là. Memphis, le joueur de Lyon, qui a fait une belle saison, une belle Ligue des champions également. Dimitri Payet, Thauvin et autres vont être encore des animateurs. Au niveau des entraîneurs, Thomas Tourol, Rudi Garcia, Christophe Galtier, sans oublier Villas-Boas, l'entraîneur de Marseille. Bon, c'est ceux-là encore qu'on va retrouver cette saison qui vont être les principaux animateurs de ce championnat de France. Un championnat de France qui s'est bonifié quand même au fil des années et qui, à mon avis, est en train de rattraper un peu le niveau des grands en Europe. Les grands en Europe, c'est la Première Ligue anglaise, c'est la Bundesliga allemande, c'est le Calcio italien et la Ligue espagnole. Là, le championnat de France monte. Paris a réussi à se hisser à un haut niveau et à porter dans l'ensemble le football français au niveau des clubs. C'est bien, on est parti encore pour assister à une grande campagne, surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Ivoiriens et d'Africains en France. Eh bien, on sera très heureux encore de le revoir jouer les principaux rôles, les premiers rôles au niveau de ce championnat. D'accord, eh bien voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc la reprise de la Ligue 1 française. Eh bien, on poursuit, on va parler maintenant de la finale de la Ligue Europa qui aura lieu donc demain soir. à suivre évidemment, ici dans la grande team, à partir de 19h. Le FC Séville face à l'Inter Milan, donc qui s'affronteront demain soir. Voyons comment le FC Séville s'est qualifié face à Manchester United. Allez là, on voit l'action. D'abord le joueur qui frappe, qui bute sur le gardien. Derrière, on voit cette belle passe, je vais dire un peu en cloche. Et puis derrière, le joueur de l'Inter qui frappe, mais qui bute. Et puis je crois que ça donne un pénalty. Un pénalty qui sera transformé magistralement, voilà, par le joueur de l'Inter. Bruno Fernandez. Bruno Fernandez. On y a la 9e minute. Voilà, c'est plutôt l'équipe de Manchester United. Voilà. Et puis derrière, il y a l'égalisation de Séville. Séville, un centre en retrait au 2e poteau. Et puis Souzou, qui va bien reprendre de son gauche pour tromper le gardien Derrière. Ça fera un partout. Et puis Séville va appuyer sur l'accélérateur, un centre. Le joueur va sortir entre les deux défenseurs pour faire un plat du pied. Le gardien, un déion. 78e minute. 78e minute. C'était le 2e but pour l'équipe de Séville. Et puis voilà, 2 buts à 1 pour cette formation de Séville. Séville qui se qualifie pour la finale. Une compétition à laquelle elle est vraiment habituée de cette formation de Séville. Quand elle est dans cette compétition, elle arrive à gagner à chaque fois. On se rappelle avec Frédéric Canouté qui évoluait du côté de cette formation et qui avait permis à cette équipe de Séville d'aller remporter cette coupe-là à maintes reprises. Ils sont dans leur champ. Ils sont dans la compétition qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent le mieux. C'est une équipe... 3 fois d'affilée avec Unai Emery aussi. On a le sentiment qu'elle est formatée pour cette compétition. Quand elle arrive dans cette compétition, elle devient redoutable. C'est une formation, lorsqu'elle se trouve en Ligue des Champions, éprouve quelques difficultés. Mais lorsqu'elle sort de la Ligue des Champions, qu'elle se retrouve 3e et qu'elle bascule en Ligue Europa, elle devient redoutable. Elle casse tout sur son passage. Quelles que soient les formations qu'elle rencontre, elle va à droite au but et puis elle remporte cette compétition. Alors, quels sont les points forts de Séville ? Yellow, je commence avec vous. La force de l'habitude, pour moi, c'est le grand point fort. Parce que plus ils sont habitués, ils maîtrisent les différentes techniques pour pouvoir arriver jusqu'à la finale pour pouvoir remporter. Donc, pour moi, ils ont la force de l'habitude. D'accord. C'est l'objectif que Séville se fixe à chaque fois pour cette compétition. Elle sait qu'en Ligue des Champions, elle n'a pas vraiment les moyens d'aller titiller les grosses écuries de la Ligue des Champions. Donc, elle mise tout sur la Ligue Europa pour remporter, pour ne pas sortir brédouille d'une saison. C'est le groupe, c'est toute l'équipe. Il n'y a pas de gros stars dans cette formation. Et puis, un excellent entraîneur, Yulène Lupetegui, qui façonne même très bien cette équipe de Séville. Et puis, une compétition que Séville connaît très bien. On a le sentiment qu'il y a un contrat un peu historique entre Séville et la Ligue Europa. Elle a gagné cette compétition à cinq reprises. 2006, 2007, 2014, 2015 et 2016, il faut le faire. Sur les trois enchaînements, c'est avec Unai Emery, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Eh bien, Séville est un club qui compte du côté de l'Espagne. L'équipe a été créée en 1890. Elle a un seul titre de champion, c'était en 1946. Cinq coupes d'Espagne et puis cinq ligues européennes. C'est une formidable machine qui, en Espagne, derrière le trio magique constitué de Real, Barça et l'Atletico de Madrid, eh bien, Séville est là, a toujours joué les premiers rôles, a titillé un peu les grosses machines. C'est une équipe qui aime la compétition, qui a l'habitude de très gros matchs face aux trois magiques équipes du côté de la Ligue 1. Mais face aussi à de bonnes équipes dans ce championnat espagnol, Betis de Séville avec la rivalité, avec des équipes comme Leganes, Villarreal, Valence, Valladolid. Donc, c'est une équipe qui habitue la compétition. Et quand elle arrive en Ligue Europa, elle est complètement sublimée, complètement transformée. Et cette année encore, elle réussit d'avoir une superbe demi-finale face à Manchester United. Elle fait un très bon parcours. Elle sort des équipes comme Roma, l'équipe italienne, Wolverhampton, l'équipe anglaise, et United qui a fait une belle saison du côté de la 1er Ligue. Et donc, c'est une équipe de Séville qui, à mon avis, est armée pour aller chercher l'équipe de l'Inter de Milan. Alors, voyons justement, comment s'est qualifié l'Inter de Milan ? Le score final de cette affiche Inter-Chacta-Doknes 5 à 0. Le premier but là, à la 19e minute, grâce à Lutaro Martinez, qui reprend de la tête un centre magnifique. Ouverture du score, 19e minute. Très belle entame de match, donc, des Interis avec Martinez. Et puis, 64e minute d'Ambrosio, qui reprend là ce superbe balle également, en pleine surface de réparation. Le portier est battu, 2 buts à 0, on joue 64 minutes. L'Inter a presque fait l'essentiel face aux Ukrainiens du Shakhtar d'Otnes. On revoit encore ce but tendu. 74e minute, le doublé de Lutaro Martinez. Voilà la frappe enroulée pied droit. Il va chercher le deuxième poteau au ras du sol pour battre le pauvre portier du Shakhtar. On jouait la 74e minute. Eh bien, Comté est content. Et puis derrière, le festival de Lukaku, 78e minute. Lukaku, pleine surface de réparation. Sur un petit ballon de Martinez, il ouvre son pied gauche. Il inscrit donc le 4e but de l'équipe de l'Inter. Le 5e but est encore plus beau. Toute la puissance, toute la classe de Lukaku qui part de très loin, qui embarque le défenseur et la défense de Shakhtar. Plas du pied droit, 5 à 0. On jouait la 84e minute. Eh bien, l'Inter s'impose finalement 5 buts à 0 au thème d'un match bien maîtrisé avec le doublé de Lutaro Martinez et le doublé de Lukaku. Alors, même exercice. Quelle est la force de cette équipe de l'Inter Milan ? Yellow ? Déjà, ils ne sont pas étrangers à cette compétition de la Ligue Europa. C'est la 5e finale pour cette équipe de l'Inter Milan. Ensuite, l'Inter Milan a l'envie et l'enthousiasme. Après son échec lors du championnat, ils ont envie de gagner cette compétition-là. Ensuite, il y a le duo offensif de Lukaku et de Martinez qui ont 54 buts, qui sont tous en flamme. Donc, pour moi, l'un dans l'autre, ils sont à mesure de pouvoir titiller cette équipe de Séville. D'accord ? Oui, je vous dis que l'équipe de l'Inter aujourd'hui a un très bon entraîneur qui est Antonio Conte. C'est un tacticien, c'est un entraîneur qui a tourné un peu sa bosse dans certains championnats tels que l'Angleterre avec Chelsea et puis il a entraîné quand même la Juventus Turin. Donc, c'est un entraîneur qui a de l'expérience. On n'oublie pas aussi qu'il a pris la squadra Azura en 2016 pour l'Euro 2016. Donc, voici un entraîneur qui a de l'expérience, qui a du vécu et puis qui a un système de jeu assez intéressant et qui gagne. On n'oublie pas aussi la finale de Ligue des Champions perdue en 2015 face à l'équipe du Barça. Voici un entraîneur qui impose le respect au niveau de son effectif et en qui ses joueurs ont véritablement confiance. Ça, c'est un point fort du côté de l'Inter. Et puis, on n'oublie pas aussi que cette année, l'Inter s'est véritablement renforcée. On a quand même pas mal de joueurs qui ont rallié l'équipe de l'Inter. On peut parler de Romelu Lukaku, d'Erik Kristiansen. On a aussi Xavi, plutôt Alexis Sanchez, par exemple, qui est arrivé du côté de l'Inter. Donc, voici des joueurs de qualité, des joueurs de talent qui viennent renforcer cet effectif de l'Inter et qui permettent à l'Inter de se bonifier en qualité. Et puis, on n'oublie pas que cette année, l'Inter a joué le titre. L'Inter a allé titiller la formation de la Juventus Turin jusqu'à la dernière journée. Donc, pour dire que l'Inter, aujourd'hui, est redevenue une équipe compétitive et donc, elle a les armes nécessaires pour aller jusqu'au bout dans cette Ligue Europa. Donc, l'Inter, c'est une identité, c'est un club mythique du côté de l'Italie qui est habitué donc à ce type de grands rendez-vous. L'équipe a 18 titres de champions en Italie, 7 coupes, 3 ligues de champions. C'est pas mal pour un club qui fait partie des meilleurs clubs sur le continent européen. Et puis, cette année également, c'est un effectif qui est assez riche avec Lukaku qui a inscrit 33 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Il va être le fait des lances de l'attaque Interis face à l'équipe de Séville. Lutaro Martinez qui a fait une bonne campagne également avec son doublé là au niveau de la demi-finale. Il y a Diego Godin, défenseur, l'un des meilleurs défenseurs au monde également qui est dans cette défense de l'équipe de l'Inter. Sans oublier Antonio Conte, l'entraîneur du club. Eh bien, c'est une équipe qui est prête, qui a fait un bon parcours dans cette compétition en sortant des équipes comme Retafe, Leverkusen et Shakhtar qui a terminé vice-championne d'Italie derrière l'équipe de la Juventus de Turin. Oui, c'est un Inter qui est armé, qui est paré et qui est capable d'aller créer quelques difficultés à l'équipe de Séville. Alors l'Inter, on rappelle qu'il a aussi gagné cette compétition en 2010, pardon, la Ligue des champions en 2010, qui est finaliste de l'Europa League dix ans après, c'est quand même une belle façon de fêter la décennie. C'est un club mythique quand même. Ce club-là a connu des joueurs emblématiques, Zenga, Giuseppe Bergomi, des joueurs comme Ronaldo, des joueurs comme Zanetti, des joueurs comme Samuel Toffis. C'est un grand club, l'Inter, qui titille régulièrement la Juventus de Turin. C'est une équipe qui a su son histoire et qui poursuit sa trajectoire. C'est un très, très grand club qui compte parmi les grands sur le continent européen. Et donc, naturellement, on n'a pas surpris de voir cette équipe en Ligue Europa. C'est vrai qu'elle avait l'habitude, on avait l'habitude de la voir en Ligue des champions. Mais sur ces dernières années, c'est un peu la Juventus qui règne et qui domine. Et là, l'Inter se retrouve dans une compétition qui, à mon avis, va chercher à aller loin. Et je pense que cette finale-là, ça va être une finale intéressante entre un Séville qui est très bon, qui est habitué à gagner, et puis une équipe Interis qui est capable, à mon avis, de faire un très bon résultat. – Allez, on va donc passer à la question du sondage. Donc, l'Inter peut-il empêcher le FC Séville de remporter un sixième titre ? Vous allez utiliser les petites ardoises, là, qui sont devant vous. Et on va lire également beaucoup de vos commentaires, parce que vous avez été super nombreux à nous écrire sur la page Facebook de la Troie. Allez, on y va ? On lève les ardoises. Donc, tout le monde dit oui. – Ah ! – Tout le monde est d'accord, tout le monde est un ami. – Ah, qui va dire non ? – Bon, Jojo ? – Ah, mais tout le monde est là pour empêcher son ami de passer, non ? – Toutes les équipes font leur effort pour empêcher l'autre de partir, de gagner, si on veut dire. Donc, c'est naturel que l'Inter va s'opposer. C'est facile, c'est tellement naturel. – D'accord. Bon, merci pour cette belle intervention. Et Boris ? – Oui, l'Inter a les âmes, on l'a déjà signifié, on a évoqué, je veux dire, les âmes de l'Inter, c'est un groupe, c'est un effectif qui s'est bonifié, je veux dire, au fil du championnat avec la compétition qu'elle a jouée. L'Inter, je veux dire, arrive peut-être à ce moment précis à son paroxysme en cette fin de saison. Mais n'oublions pas aussi que l'Inter n'a plus gagné de titre majeur depuis 2009-2010 où ils ont fait pratiquement le triplé avec Coupe Championnat et puis Ligue des Champions. Donc, l'Inter a envie de renouer avec un titre européen. L'occasion leur est donnée de renouer avec ce titre européen-là. Je pense qu'ils ne vont pas cracher dans la soupe du tout. Ils vont tout faire pour remporter ce titre européen, pour sauver quand même leur saison, parce qu'ils ont terminé un deuxième, second, de la série Adriel à Youv, alors qu'ils convoitaient véritablement de détrôner la Youv de son confort dans lequel elle se trouvait du côté de la série A. Ils n'ont pas réussi, ils vont se contenter de ça, mais pourquoi pas repartir de plus belle la saison prochaine pour essayer de détrôner la Youv. Absolument. Allez, prenons une réaction sur la page Facebook de la 3. La réaction de Black Swalio Ouattara qui nous dit avec l'expérience du FC Séville dans la Europa League, je pense bien qu'ils peuvent poser un véritable souci à l'Inter de Milan. Donc l'expérience, oui. Non, ça va être une belle finale. C'est deux belles équipes qui connaissent bien les compétitions européennes. Séville pour la Ligue Europa, l'Inter pour la Ligue des champions. C'est deux bonnes équipes de deux différents championnats, mais qui sont des championnats de top niveau. L'Inter en Italie, Séville du côté de l'Espagne. Mais vous savez que les finales ont une saveur particulière. Les finales se jouent à certains détails qu'on ne maîtrise pas. Mais je pense que dans l'instant, on va suivre un très beau match. On espère que ça va être un très beau match. Alors pour moi, c'est du 50%. L'habitude ne garantit pas forcément la victoire. Donc Séville a certainement l'habitude. Mais l'Inter aussi en veut. L'Inter, comme je l'ai dit tout à l'heure, après son échec sur le plan, sur le championnat, l'Inter veut se rattraper pour ce trophée continental. Et Conte ne laisse pas passer ce trophée-là. Donc pour moi, ce sera du 50-50. Expérience, mais une équipe aussi de l'Inter qui en veut. D'accord. Vous avez un autre commentaire ? Oui, un commentaire de Zizou Lheritier qui nous dit… Voilà, oui, je pense. Parce que l'Inter a montré qu'ils sont au niveau pour cette Ligue Europa. Et avec cette attaque de feu, Lukaku et Lotharo, ça sera un match engagé. Vous êtes d'accord ? Oui, absolument. Absolument, c'est deux attaquants qui se comprennent, qui sont complémentaires. On l'a remarqué, depuis le début de cette Ligue Europa jusqu'à présent, ils arrivent à se retrouver même dans des espaces très fermés. Ces deux attaquants-là sont très puissants, vifs, techniques. Et puis, ils sont très opportunistes. Il va falloir du côté de Séville de ne pas leur laisser un brin d'espace. Sinon, ça va faire mal. C'est 54 buts à eux deux quand même. Allez, Lukaku, c'est 23 buts en série A, 6 buts en Ligue Europa, deux buts en Ligue des champions, deux buts en Coupe d'Italie. Ça fait 33 total pour l'attaquant belge, qui est puissant, qui est précis, et qui va être certainement l'un des hommes à suivre dans cette finale. Attention à la défense de Séville. Eh bien, une finale à vivre sur la 3, évidemment, à partir de 19h. Et vous retrouverez, évidemment, votre duo de choc, notre duo de choc, les Wallo Ballo, qui seront là, évidemment, pour commenter les meilleures actions. Eh bien, voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, Thia. Oui, allez-y. Pourquoi le championnat italien a décidé de s'appeler Série A ? Ça mélange, ça trompe. Parce qu'on enseignait des élèves qui étaient en classe de Terminal A, donc ils étaient en Série A aussi. Puis, il y avait en même temps les matchs de championnat italien. Donc, on avait du mal à différencier s'ils étaient en Série A aussi, si les joueurs de là-bas étaient en Série A, ils étudiaient la philosophie. Ou bien, mes élèves étudiaient la philosophie. Bon, c'est une question. Si vous voulez vous répondre... On trouvera la réponse demain, certainement. Pourquoi pas. Voilà, demain à partir de 19h. Allez, avant de vous quitter, une petite, une grande information même, puisque la 3 a effectué un super mercato d'émissions, provenant de RTI 1, Baby Dance Battle, le retour. Désormais, eh bien, retrouver le plus grand concours de danse urbaine de Côte d'Ivoire et de l'Afrique subsaharienne sur la 3, tous les samedis. Ce sera donc un très, très beau best-of qu'on va vous proposer. Vous pourrez revivre les meilleurs moments de la finale 2016, 2017, 2018 et 2019 en compagnie d'Ive et Mar. Donc, émotions et spectacles. Vraiment, ce sera donc à partir de ce samedi 22 août 2020 et ce sera à 18h30. Allez, eh bien, merci. On espère que vous avez passé un bon moment. On va vous souhaiter de passer une excellente soirée et de passer une bonne journée. De vieux pas, on se retrouve à 19h pour la finale de la Ligue Europa. Inter Milan face au FC Séville à vivre sur la 3. Allez, reposez-vous bien, la grande team. Reprenez des forces. Et vous, eh bien, on vous souhaite de passer une excellente nuit. Allez, bisous, bisous. Bye, bye. Bye, bye.